Allô tout le monde, ici Péguy Gendron pour le projet Why Not. On est dans les étapes de la construction et de la finition. Donc, le bout construction pour l'appartement du rez-de-chaussée est terminé. On est dans les phases de ménage et de préparation. Donc, c'est où on en est. La construction d'ajout d'étage a été réalisée par Devalière Construction, mais là, on prend le relais pour la suite des choses, en fait, pour la période des Fêtes. Donc, on vous montre l'appartement de Lory. Lory de Pierre-Bruneau. Je vois pas de quoi tu parles. Lory est congestionouille. C'est congestionouille. Fait qu'on est dans l'appart de Lory. Ils sont venus fermer les murs ce matin pour pas que ça travaille pendant la période des Fêtes. Fait qu'il y a des lattes partout où on fait du limbo, où on peut s'amuser. Anthony qui apporterait, il dirait que ça serait un parcours. Fait que, vos impressions? C'est cool! Fait que là, on s'est rendu compte qu'il y a un petit quelque chose. Oui, on va en parler à Pierre avant de vous en parler. D'accord. Surprise! 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 Il y a des surprises des fois dans le projet. C'est pas un gros quelque chose. C'est un petit quelque chose qu'on a fait. Ah! C'est pas ça qui était supposé. Oui. Il y a des surprises agréables et moins agréables. Lui, non, c'est parfait. Oui. J'ai un avantage sur Lory, finalement. Que c'était pas prévu. On vous en reparlera. Mais là, on est dans l'appart. Lory retourne travailler au bureau. Avec sa congestion et ses kleenex. Et sa motivation. Et sa motivation. Pendant que moi, je vais faire de la balayeuse et du ménage sur mon étage. C'est qui la chanceuse? J'aime tellement ça, passer la shop vac. Des heures de plaisir. Fait que regardez la belle ouverture dans le bureau à Lory. C'était pas là au début. Ça avait été oublié, je pense, sur les plans. Mais là, ça a été fait. Fait que d'ici, là, dans son vaste corridor, qu'on peut nager. Fais-moi la démonstration. On a de la place pour nager dans ce corridor. Ben, on va voir la lumière de la cuisine à travers. L'ouverture. Fait que ça va être full lumineux. Magique. Magique. Avec son immense douche pour accueillir une armée. Et sa super fenêtre. Pour voir la cour. Pour surveiller les pitous. Et son enfant. Là, ça fait peur un petit peu, pas de rentre sur la terrasse. Pis pas de rentre sur l'escalier. On est tellement haut qu'on le verra pas. Ouais, avec la terrasse, j'avoue que ça cache un peu. Mais tu vas pouvoir faire que tu t'installes sur ta terrasse pour surveiller. On va te checker Patino Park. Ouais, j'avoue qu'on voit plus le caba, non? On voyait bien avant qu'il ait la terrasse. Oui, tu vas pouvoir le surveiller, jouer au hockey. Voir s'il fait des mises en échec. Fait que ça, c'est la vue de... Sa cuisine. Et la vue de la porte qui est à moitié encore placardée. Mais regardez comme c'est beau. Pis ça, c'est la vue d'en avant. Une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, là. Wouhou! Ça le fait. Ouais, ça fait la job. Pis je vous montre la vue de son bain. Tant qu'à être là. Vous allez avoir mal au coeur un peu, faut que je fasse du limbo. Fait que installé dans son bain confortablement. On va pouvoir admirer le fleuve et les bateaux. Ou le rond-point, au choix. C'est ça. T'es-tu heureuse? Très heureuse. T'es mieux d'être heureuse. On recommence pas. Très heureuse. Pis une prochaine fois, on vous montrera. Ah, ben je vais peut-être vous le montrer, moi. Laurie n'est pas assez en forme, mais je vais y aller, moi. Je vais me sacrifier. Fait que... Ciao, bye! J'ai piqué son orgueil. Ok, mon thé. Check, t'as vu? Ça, je suis avec le coeur. Regarde quand je vais faire du yoga, il sait comment je fais. Oui, tu vas pouvoir prier en regardant l'église. Et les ponts. En priant les ponts. J'en veux carrément les ponts. C'est cool, c'est ça? Je sais. Moi, je l'ai vu. C'est ta face qu'on veut voir. C'est beau! C'est magnifique. Mais là, le ciel est bleu. La marécaire. Le fleuve est bleu. C'est beau, en ta période. Mais imagine les couchers de soleil ici. Check jusqu'où tu vois, là-bas. C'est fou. Tu vas voir tous les couchers de soleil. Ça va être marade. Pour l'instant, une belle rampe de Romeo et Juliette. Ça, ça va être installé comment? Tu vas avoir une rampe d'escalier tout le tour? Oui. Une cage autour? En vert? En métal? On passait juste par haut de métal. Ok. Non, je savais pas c'était quoi le look final. Les mains. Des faces de doigts, puis des faces de chiens. Oui, ça j'avoue, les nez de chiens dans de la vitre. C'est un peu comme ça. Mais c'est grand! C'est très, très cool. Bon, Laurie qui remesure les plafonds. Combien? 8 points. C'était ça qui était supposé? Oui. Ok. Il n'y a pas d'erreur. Fait qu'en théorie, la maison n'est pas plus grande que prévu. Pas plus haute que prévu. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'on ne redéfait pas. Hé, je pense qu'on a eu un colis de purolé d'heureux. Pour une fois que les livreurs ne se font pas japper après par les chiens, ils doivent être heureux. Oui, ma grand-maman descend en bas fait qu'on va fermer la caméra. Il faut payer encore des laps, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, on peut se tenir là. Fait qu'à la prochaine. Hello, voici le résultat du ménage. Fait qu'il y en reste encore à faire, mais j'ai fait un gros bout aujourd'hui. Il y a de la poussière dans l'air, c'est dégueulasse. Fait que... Ici, c'est to be continued. Je n'ai pas fini. Bureau, j'ai tassé les trucs qui étaient là. J'ai enrivé une coupe de moulure dans le bonnet mur parce qu'il était à moitié arraché. Fait que tant qu'à... On enlève tout puis on recommence. Même chose dans le corridor. Il me restait des petits bouts. Fait qu'on arrache parce que ça aurait été dur sûrement de retrouver les mêmes de toute façon. Fait que... Voilà. Ici, je vais avoir des petits enjeux de plancher. J'ai un trou là. J'ai un trou pour un fil là. Puis j'ai des petits morceaux ailleurs qui manquent parce que c'est un petit peu plus compliqué. Fait qu'ici, j'ai du mobilier. Je vais être capable de tricher. Puis pour ceux-là, je vais essayer de voir si je suis capable de retrouver le même plancher une coupe de boîte. Sinon, il va falloir que je sois créative. Ça se peut que je démanche une partie du plancher puis que je fasse arrêter ailleurs qu'où il finit en ce moment parce que je me rendais jusqu'à la chambre. Puis il y a une petite partie ici. Cette partie-là, je peux la récupérer ailleurs parce qu'elle ne sera plus là éventuellement. Ça va être autre chose qui va être dans l'entrée. Fait que le petit carré qu'il y a ici, je pourrais le couper puis récupérer des bouts dans le corridor ou ailleurs. Fait que je trouve des solutions à tout ça. C'est à suivre. Fait que voilà où j'en suis rendue. Demain, on revient pour finaliser le ménage. Passer la merveilleuse balieuse que Pierre nous a amenée pour enlever la poussière de gyps partout. Fait qu'on va faire ça demain. Puis c'est pas mal ça. J'ai une coupe de fils puis de trucs à descendre, à tasser. J'ai la salle de bain à finir. Puis j'ai un petit raccoing dans la cuisine à terminer. Mais là, mes verres de contact ont un peu de misère avec toute la poussière. Fait que je pense que ça va être l'heure d'aller souper et de faire autre chose. Puis on reviendra demain. On a du temps avant qu'on puisse peinturer. Fait que voilà où on est rendu. à suivre pour le reste. Ciao! C'est maintenant le temps du dernier concours avant Noël. Donc aujourd'hui, vous avez le choix entre 50 $ de services de kinésiologues virtuels avec moi sur pjkin.ca donc il y a plusieurs programmes au choix ou encore 50 $ de produits dans la boutique gigot.com donc c'est des produits pour faire bouger les enfants. Vous avez l'option 1 ou l'option 2. Vous choisissez. Donc l'idée, c'est de faire bouger du monde en 2021. Pour participer, il suffit de lire les consignes dans la description de l'épisode sur notre chaîne YouTube Why Not ou encore sur notre page Facebook Why Not. Donc bonne chance à tout le monde. À bientôt!